Sous la colline, dormaient des souterrains. Depuis longtemps, très longtemps, des milliers d'années peut-être. Des souterrains très étranges, si étranges que personne ne peut dire à quoi ils servaient. Pourquoi avoir tant de puits, quasiment un tous les 4,5 mètres ? Ça reste un mystère pour l'instant. Ces puits et ces galeries énigmatiques ont été retrouvés il y a quelques dizaines d'années seulement. Leurs secrets nous seraient-ils destinés ? On a appelé ces souterrains, les arêtes de poissons. Ce que je pense, c'est que s'est trouvé sous Lyon, une somme de connaissances considérables qui permettent de remettre en question le paradigme actuel de notre société, qui est un paradigme matérialiste. D'innombrables hypothèses ont surgi. Sous Terre, les poses contribuent à créer une brisure, comme dans les civilisations chamaniques, pour permettre de passer du monde orthonormé, du monde repéré, à un monde où d'autres dimensions peuvent faire participer à une aventure collective initiatique. Une extraordinaire enquête a commencé. À un moment donné, on a décidé de créer une véritable salle des coffres, un endroit qui, par la suite, a été scellé. Donc, reste à déterminer qu'est-ce qui aurait pu avoir suffisamment de valeur pour être enfermé, comme ça, dans la colline. On a du mal à trouver. En dépit de la batterie et d'analyses qu'on est capable de faire, là, on bute sur un obstacle. C'est comme ça que la science progresse. Par question, énigmes, réponses, celle-ci est particulièrement coriace, il faut dire. L'histoire de l'Occident s'est mise à résonner sous ses voûtes. Les mythes, les légendes, les faits. J'ai voulu percer tous ces mystères. J'ai troublé le silence des siècles et j'ai fait parler leur gardien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada